Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo et un nouveau vlog ! Aujourd'hui nous sommes le 26 décembre, je suis en vacances, j'ai pris des congés du 26, 27, 28, 29, 4 jours pour avoir une petite semaine. La semaine prochaine je travaille donc vraiment c'est des petites vacances, un petit peu de repos peut-être, j'espère. Donc nous sommes le lendemain de Noël, Prince fait déjà des conneries, j'ai pu découvrir tous mes calendriers de l'Avent et tout hier soir quand je suis rentrée. On va devoir mettre ça à la poubelle jaune et je pense que je vais garder les deux petites boîtes, ça peut être utile je pense. Je vais vous faire aussi un haul cadeau de Noël, tout ce que j'ai eu à Noël, je pense que vous l'aurez déjà vu mercredi, donc n'hésitez pas à aller checker pour voir mes cadeaux et tout, c'est plutôt pas mal mes petits cadeaux, ils se sont vraiment donnés cette année. Et là il y a les cadeaux de Noël pour mes voisins, sauf qu'ils ont le Covid, donc je vais pas pouvoir les voir avant pas mal de temps, ça me fait chier, mais bon ils ont passé un Noël de merde quoi. Donc on va allumer ces petites lumières parce que visiblement il fait pas très très beau là, j'ai récupéré du coup la guirlande du calendrier de l'Avent et tu as pour la mettre là, ça range un petit peu de lumière mais c'est pas ouf. On va se faire un petit café, j'aimerais bien ranger un petit peu tout ce qui est Noël, je sais pas, je pense que je vais le faire demain parce que j'ai des photos à faire aujourd'hui, enfin si la luminosité me le permet. Je sais pas comment je vais m'organiser mais j'aimerais bien enlever le sapin bientôt parce que je vais voir ma soeur le 2 janvier, donc j'aimerais bien, parce que mes parents débarquent, j'aimerais bien lui filer le sapin en ce moment là. On va se faire un super café parce qu'on a besoin d'un café actuellement, donc j'ai lavé toutes mes tasses de Noël comme ça elles sont prêtes pour être rangées. Et Prince, vous avez pas vu le cadeau de Prince ? Ça il kiffe, alors hier il a fait tomber le rideau, donc je peux vous dire que c'était extrêmement rigolo. C'est pas une très bonne idée de l'avoir mis là aussi mais c'est le seul emplacement où je peux le voir depuis le canapé et que ça gêne pas trop. J'ai envie de prendre, bah pourquoi pas cette tasse là ? Je sais pas si je l'ai lavé, je sais plus, je crois que oui. Mais je vous avais pas montré ma tasse, je l'avais acheté à Lisbonne, dans le petit marché qu'il y a. Ah c'est dans le truc hyper loufoque là à Lisbonne avec un peu art déco, je sais plus, je sais plus le nom. Et du coup il y a marqué Fight for your fairy tale, oh my god. Et bah écoutez c'est plutôt pas mal, on est ravis. Allez, j'ai pas grand chose à manger pour le matin malheureusement. Ça va juste être un petit cappuccino. Voilà. Alors au niveau des vlogmas, j'avoue que j'ai pas trop suivi. À part ceux du monde de Salomé qui sont géniaux à chaque fois. Bon bah écoutez on va mettre son petit vlogmas. J'ai rien suivi, ça n'est vraiment un truc de ouf, j'ai pas eu le temps. Donc c'est parti. Vous êtes en équilibre. Mais genre littéralement. Je vous ai pas parlé du programme de la journée. Alors j'aimerais faire beaucoup de choses aujourd'hui. J'aimerais faire les magasins. Je veux tester le sérum Hydra Booster de Patika que j'ai eu. Il y a dans mon calendrier de l'avant. Ah ça sent super bon. En hiver on a vraiment besoin d'hydratation. C'est très important. Donc je vais voir si ça peluche pas trop, si ça se pénètre bien. Mais ça sent super bon, je sais pas ce que c'est. Ah c'est la Trémela, putain ça fait, ça date ça. Donc il y a de l'acide hyaluronique, c'est pour ça que c'est un petit peu collant. Après ça va s'évaporer. Et il y a de la Trémela, c'est super bien ça. Elle s'est fabriquée en France pour ceux qui ne connaissent pas la marque. Bon ça j'ai eu dans mon calendrier de l'avant, Mademoiselle Bio. Aujourd'hui j'aimerais bien faire des magasins. Parce que comme nous sommes le 26, les décorations de Noël sont à moins 50%. Que ce soit à Truffaut, Maison du Monde, etc. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il y a à Truffaut. Il y a un grand Truffaut à Chottenay-Malabry. Grand voire trop grand pour moi parfois. Mais bon on va peut-être y aller, genre là maintenant. Et j'aimerais bien acheter de la vaisselle de Noël, de la belle vaisselle. Parce que j'ai pas d'assiette de Noël. Et j'aimerais bien en acheter peut-être genre quelques-unes. De toute façon on ne fête jamais Noël chez moi. Et là par exemple ce soir je vais fêter Noël avec mes amis. Je sais pas ce qu'on va faire d'ailleurs. Je devais aller faire des courses. Mais je pense qu'on va partir sur un McDo. Mais la dernière fois j'avais vu des belles vaisselles. Après peut-être acheter 2-3 petites bouches genre comme ça. Et voir aussi pour une autre guirlande. La guirlande que j'ai au-dessus de tout l'appartement c'est une Truffaut. Et c'est une guirlande qui coûte extrêmement cher de base. Elle coûte dans les 150 euros je crois. Et je l'avais eu en remise à moins 50 ou moins 70%. Parce que j'avais moins 50 plus moins 20%. Donc c'était hyper rentable à l'époque quand je travaillais à Truffaut. Et enfin voilà j'aimerais bien voir un petit peu tout ce qu'il y a. Je vais mettre le sérum Hydra Végétal. Enfin c'est le contour des yeux de chez Yves Rocher. Qui est vraiment très bien. Donc j'aimerais bien faire ça. Ensuite j'aimerais passer au labo. Mais je pense que ça va être un peu trop tard. Pour récupérer une petite fiole. Vous savez pour faire pipi à l'intérieur. Parce que j'ai des problèmes de pipi. Et j'aimerais bien quand même faire des tests. Au cas où je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être la chlamydia par exemple. Même si je ne pense pas parce que je n'ai pas les symptômes de la chlamydia. Je pense que c'est plutôt au niveau des reins. Ça m'avait fait la même chose l'année dernière. Toujours à la même période. C'est un truc de ouf. Donc j'aimerais bien pouvoir voir si c'est ça ou pas. Enfin essayer d'écarter les possibilités. Et donner ça à mon médecin la prochaine fois que je le vois. Donc j'ai rien à récupérer la petite fiole. Sinon j'irai demain matin. J'attendrais. Enfin je me retiendrai de faire pipi. J'aimerais aussi échanger le cadeau de mon papa. Parce que j'avais acheté un pull. Il y en a un qui va. Et l'autre qui ne va absolument pas. Donc voilà. Comme quoi c'est extrêmement bizarre. Et ensuite faire des magasins. J'ai vu à Primark. Il y a une abonnée qui m'a envoyé ça sur Instagram. Une collection Donald. Avec des sacs et tout. Enfin faire des petits magasins. Se promener un petit peu. Chiller etc. Bon allez je me maquille très vite fait. Et puis on va aller à Truffaut. Non mon coeur t'es trop beau comme ça. J'ai chien. Bon pour la tenue vestimentaire je n'ai fait aucun effort. Pantalon taille haute. Cargo. Vraiment ça n'a aucun sens. En plus c'est un pull long. On d'habitude j'essaie de retrousser. De faire un truc bien. Mais là j'en ai un peu rien à foutre. Vu qu'on se travaille avec un manteau. Avec un bonnet. On ressemble à déjà à rien. Donc voilà. Je vous avais oublié chez moi. Je suis dégoûtée. J'ai dû faire un demi-tour. Heureusement ça n'a pas duré trop 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 longtemps le demi-tour. Mais c'était plutôt chiant. Donc là je vais mettre du GPL. Parce que je n'en ai plus. Je suis à sec. Je roule à l'essence. Ce n'est pas une bonne idée. Donc on va mettre du GPL. Ensuite go à Truffaut. Voilà. Bon le GPL je ne sais pas si vous allez le voir. C'est fait. 31,48. Franchement un plein. Ça me fait 400 km. C'est environ. Bon et bien les autres. Je me suis garée vraiment comme une grosse merde. Allez. Du coup c'est ça que j'avais vu. Mais c'est à 15 euros. En fait il n'y a pas de moins 50. C'est moins 40 sur la vaisselle. Mais je la trouve pas très quali. Je ne sais pas. Dans mes souvenirs c'était beaucoup plus quali. Il y avait beaucoup plus de choix. Cette collection est trop belle. Mais elle n'ira pas dans ma déco. Genre ce n'est pas assez universelle. Par contre c'est de la belle déco. Enfin c'est de la belle vaisselle. Sinon un peu déçu. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé cette boule que j'avais vue au marché de Noël. à 6 balles. Là 5,79 euros moins 40%. Donc j'en ai pris deux. Et j'ai pris cet assortiment de 3 boules à 7 euros et quelques. Et en fait ça me fera 3 boules différentes. J'essaierai de les enlever du nœud. Alors je continue. Je ne désespère pas. Je souhaite trouver... Putain mais ce n'est pas possible. 11 balles ça. Je souhaite trouver un... Merde. Un jouet là pour remplacer celui qui est défoncé là. Avec la corde. Sauf que... Il y en a très peu en fait c'était de cette marque là. C'était vachement bien. Mais il n'y a plus. Il n'y a plus grand chose en jouet pour chat je trouve. Enfin ouais. Je ne les trouve pas incroyables. Donc là je vais tester cette marque là. C'est Amiforme. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent quand j'étais à Truffaut. Enfin qui achetaient. Et du coup j'ai pris Omar et Tourteau. Et avec le deuxième pack du coup à moins 50 ça fait 1,43 euros le pot. C'est toujours moins cher que... Que si on prenait à l'unité. Ou dans des petites barquettes comme ça. Du coup c'est ça que j'avais vu. Ces petites assouettes là que je trouve trop belles. Il y a celle là. Il y a ça aussi. Genre trop beau. Je reviens de Truffaut. Franchement je suis extrêmement déçue de Truffaut. Il n'y avait pas énormément de choses. C'est toujours les mêmes boules. Là il n'y a que celles avec les fleurs qui sont nouvelles. Mais sinon le reste ce n'est pas incroyable je trouve. Et pour la vaisselle je suis vraiment dégoûtée. Parce que c'était vraiment trop cher. 15 balles d'une petite assiette. Ça fait un peu mal au cul je trouve. Je pense à Maison du Monde je pourrais trouver même un peu mieux. Un peu moins cher je ne sais pas. Mais c'était trop trop cher. Je trouvais trop trop cher. Je n'avais pas un gros coup de coeur pour mettre 10 balles dans une petite assiette. Sachant qu'il y a un service de 4 ou de 6. Ça fait un peu chier. Mais du coup j'ai pris la pâtée pour Prince. Donc ça c'est cool. Et des petites boules comme je vous ai montré. Et là on se dirige vers Belleépine. J'aimerais... Je suis dans les bouchons d'ailleurs. Je suis ravie. J'aimerais me faire échanger le pull pour mon papa. Et aller à Prima. Et même Maison du Monde. Parce que c'est à moins 50%. Parce qu'eux au moins c'est à moins 50%. C'est pas moins 40%. Du coup je suis passée à Brice. Et j'ai commandé directement le pull. Parce qu'il y avait plus de sa taille. Là j'étais à Jennifer pour voir une fin de Noël. De Nouvel An. Mais il n'y a pas grand chose. C'est un peu... C'est un peu teenager quoi. Et du coup je suis à Etam. Parce qu'il y a des promotions sur le soutien-gorge. Alors j'en mets pas beaucoup. Mais quand j'en mets c'est des... Comme ça que j'aime bien. Moi ça m'inquière bien les seins. Il n'y a pas de coque. Il n'y a pas de connerie comme ça. J'aimais bien ce petit kimono là. Comme ça. C'était trop joli. Mais 35€. Moi du coup celui que j'aimerais m'acheter de Lancel un jour. Ce serait celui-là. Je ne sais pas si on voit bien. Mais il est assez discret. Alors que je n'aime pas de base qu'on voit trop la marque. Mais j'aime bien celui-là. Sinon celui-là. J'adore. Je suis extrêmement fan de Lancel. Déjà là les petites assiettes genre basiques. Vraiment trop belles. Elles sont à 3,50€. Donc en fait elles sont en moins 30. Et même celles-là. Moins 50. Elles sont magnifiques. Elles sont trop trop belles. Même en noir. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Donc c'était ça le sac Donald. 25€. Franchement j'hésite de ouf. Parce qu'en vrai j'en ai pas forcément besoin. J'ai déjà des petits sacs de voyage. Mais je pense que je vais le laisser. Je viens de rentrer. Alors j'ai pas pu vous filmer vraiment à Primark. Parce qu'il y avait beaucoup trop de gens. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. Au bout d'un moment les gars. Laissez-moi en paix. On s'installe. Petit retour. Je vais dire retour de course. Retour de shopping. On va commencer par Truffaut. Bon je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Mais je me suis pris des boules. Ça c'est vachement bien les lots de boules. Comme ça. Au moins tu peux les séparer. Ça te fait plusieurs boules. Et quand tu calcules le prix à la boule. Et bien c'est plutôt pas mal. Du coup c'était 8€. 8€ 3 boules. Franchement les gars c'est pas mal. 8€ après moins 40%. Donc trop contentes. Elles sont vraiment trop jolies. Enfin c'est typiquement ce que j'aime. J'aurais dû peut-être en prendre un peu plus. Mais franchement. Ah mais c'est du plastique. On dirait pas du verre. Je crois que c'est du plastique. Donc d'autres petites boules. Donc l'année prochaine je mettrai ça. Avec la garlande multicolore. Parce que bon là vous voyez pas mais c'est allé. Avec la garlande multicolore. Je pense que ça peut être super joli. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Mais n'hésitez pas à le faire. C'est Elisa BRTOF. J'avais vu en fait. Et je vous l'avais montré en story. Cette boule au marché de Noël. Qui était vendue 8€. Et c'était exactement la même. Et là c'est 5,79€ à Truffaut. Donc voilà. J'étais trop contente de la retrouver. Donc j'en ai pris deux. A moins 40% encore une fois. Et j'ai pris ça. Le homard et tourteau. En espérant qu'il aime. Parce que si t'aimes pas mon gars. Ça va mal se passer. Et en fait j'ai pris ça. Pourquoi ? Parce que déjà c'est du 80g. C'est plus que les autres conventionnels. De base c'est 60g les pâtés. Et ce que j'aime bien c'est que c'est en verre. Donc ça permet de se conserver plus facilement. Par exemple si vous donnez juste la moitié. Moi je pense que j'ai juste donné la moitié à la prince. Et l'autre moitié un autre soir. Comme ça on peut mettre ça au frigo. Et que ça se conserve. Donc ça c'est vachement bien. Cette marque là est fabriquée en France. C'est français. Il y a sardine, thon, homard, tourteau, huile, minéraux. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est que du bon. Avec la promotion ça vaut le coup. Sans la promotion franchement ça fait cher. C'est de base le pot dans les 2,50€. Donc voilà ça c'est les 2 pâtés pour mon chacha. À Primark. Alors là je suis... J'ai pas pris du coup le sac parce que... Genre j'allais prendre parce que je suis une collectionneuse et que j'adore collectionner ce genre de choses. Mais je me dis Elisa va falloir que tu fasses un tri. Après le tri on verra. Mais là pour l'instant je le vois. J'ai acheté ça. C'est hideux. C'est horrible. C'est des frites et des hamburgers. Donc j'ai acheté ça pour mes voisins. Donc une paire pour ma voisine, une paire pour mon voisin. Donc c'est à 4€ à Primark. On adore s'offrir des chaussettes moches. Et comme nous c'est McDo QG. Notre type de soirée avec un hamburger et tout. J'ai dit bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt drôle. Mais voilà j'ai acheté ça dans une petite connerie. Ensuite je me suis acheté une écharpe. Elle était hyper belle et hyper douce. Et c'était à 6€ le 2,12€. J'adore le tissu un peu tartan prince les boules de noix. Il se plaît. Genre on est quasiment à la fin. Peu survivre. Donc une belle écharpe. Elle est extrêmement douce. Franchement trop trop belle. Il y avait un autre motif. Un peu plus rouge je crois dans mes souvenirs. Ensuite ça c'est des petites chaussettes que j'ai vues. Elles sont trop mignones. Je crois que je les ai déjà. Celles-là. Mais j'avais pas celles-là. Donc c'était 2,50€. Petite chaussette. Voilà. Toutes pilou-pilou. Moi j'adore ce genre de chaussettes. Je trouve ça vraiment top. Ensuite j'ai pris une box. Une lunchbox. Pour manger. C'était 5€. J'en avais commandé une je crois pour Noël. J'en ai pas eu. Du coup je l'ai pris moi-même en fait à Primark. A voir en fait ce que ça donne. Mais je voulais pas avoir un truc trop gros. Et là je suis contente que c'est pas trop trop gros. Ouais donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas les couverts. Mais bon après ça je m'en fous un petit peu. Et vous avez le petit truc comme ça là. Mais c'était 5€. Franchement c'est pas cher par rapport à tout ce que je vois comme prix. Enfin c'est ahurissant. Ensuite là hyper surprise et hyper contente. J'ai pris vous savez les petits cols roulés. Chaque fois je vous dis qu'ils sont super bien. Et ben là je m'en suis pris un. Il était à 10€. Et en fait il est passé à 5€ à la caisse. Donc trop contente. Je l'avais pas celui-là en kaki. Il est trop joli. Enfin je trouve magnifique. Donc voilà je l'ai pris. Je crois que j'ai quasiment toutes les couleurs maintenant. Ensuite j'ai pris des serviettes. Parce que les miennes elles sont foutues. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était de la bonne qualité. Mais finalement non. C'est des Ikea que j'ai de base. Et là vraiment déjà elles sont tachées de partout. Parce qu'il y a eu des produits type Javel et tout qui sont dessus. Du coup tout est décoloré. C'est super lourd. A chaque fois que j'ai mon truc sur la tête je suis comme ça. C'est pas agréable. Et c'est abîmé. C'est filoche. Enfin bon c'est un peu de la merde. Donc j'en ai racheté. Une serviette à Primark en 100% coton. Donc là je l'ai pris en 70 x 127. Il y avait aussi en beaucoup plus grand et en plus petit. Moi j'ai pris la taille basique. Donc en violet. Il y avait aussi un autre bleu magnifique. Mais il n'y avait pas la taille que je souhaitais. Donc tant pis. Mais voilà ça c'est pour moi la taille conventionnelle, standard. Enfin très très bien. Comme ça je vais le mettre au lavage. Mais archi bien. Et je l'ai pris du coup en vert. Et vraiment top la qualité. Je trouve ça plutôt bien. Donc je vais les laver. Et puis bah écoutez. Voilà pour mes petits achats. C'était 9 euros. Mes petites serviettes. Voilà pour mes achats Primark et Truffaut. Il n'y avait pas grand chose pour le reste. J'ai pu commander aussi du coup le pull pour mon papa. Je dirais aller chercher samedi. Et écoutez. Voilà. Je vais aller me préparer pour ma soirée de ce soir. Car en soir je suis vraiment en avance. Il est je crois 15h. Donc je suis en avant. Je vais aller me préparer. Faire mes petites tenues et tout. Donc je vais me préparer. Je vais me mettre. Je vais essayer de trouver ma tenue pour ce soir. J'avoue je sais pas trop quoi mettre. On va trouver quelque chose de bien. J'ai une petite idée quand même. Première proposition pour la tenue de Noël. Donc soit une robe bustier. Elle est vraiment top. Elle vient de chez Shein aussi. Elle est trop belle. Genre vraiment pépi de cette robe. Avec des chaussures comme ça. Avec des chaussures comme ça. Bon je les ai en blanche. Peut-être blanche. Je sais pas. Je sais pas si je vais mettre ça. Mais voilà. C'est une robe en velours très jolie. Il y a celle-là qui est un peu plus soft. J'aime beaucoup. Et le dos j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est croisé dans le dos. En plus il y a celle-là. Je vous ai pas montré l'autre. De toute façon je vais vous montrer celle qui va être choisie sur Instagram. Ça c'est les jouets que mon papa a offerts à Prince à Noël. C'est n'importe quoi. Oh putain elle est déjà pleine de poils. Je sais pas où est-ce qu'il va mais... Bon je viens de vous faire le haul. Plus les cadeaux du coup ça fout un bordel mensque comme vous pouvez le voir. Donc on va ranger un petit peu tout ça. Désolée pour le bruit. La machine à laver est lancée. Effectivement je vais faire un peu de ménage. Mais je vais vous laisser là. Je vais mettre ma petite robe. Et je vais partir à ma soirée. Et j'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Je vais essayer de filmer toute la semaine. Comme ça je verrai un peu d'avance sur les vidéos. Donc ça sera des petites vidéos à chaque fois. On va essayer de faire ça. Le programme de la prochaine vidéo ça sera le rangement de tout ce qui est Noël etc. Après il y aura du ménage. Il y aura un retour de course. Il y aura pas mal de choses comme ça. Donc j'espère que vous serrez au rendez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme ça vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.